Salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une cinquième vidéo concernant le Asus Zenfone Selfie et aujourd'hui on va s'intéresser au Zenmotion. Alors moi je suis un grand fan d'Apple, j'avoue que j'achète, 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 on peut me le reprocher et surtout j'aime beaucoup iOS et là en fait j'ai découvert Android avec l'Asus Zenfone Selfie et je dois avouer qu'il y a des petites choses bien sympathiques dessus et notamment sur celui-là il y a le Zenmotion. Alors qu'est-ce que le Zenmotion ? Le Zenmotion c'est un utilitaire qui vous permet de tracer un symbole sur l'écran et que ce symbole soit directement reconnu et lance une application. Donc tout d'abord vous avez le W. Le W et quand vous tracez le W vous allez sur le web et vous tombez sur le site de BibiBuzz. Super site ! Vous avez le S, on en a déjà parlé, le S pour Selfie. Vous tracez un S et vous vous retrouvez en mode Selfie. Après nous avons le E. Le E comme Email, voilà. Et on tombe sur ces mails, je ne les ai pas paramétrés. Après nous avons le C pour Caméra. Je trace un C et on tombe sur la caméra. Alors vous allez me dire ouais mais moi j'ai pas besoin d'avoir un accès direct à mes mails, j'ai pas besoin d'avoir un accès direct à la caméra. Ah ! Je vous arrête tout de suite, on peut les paramétrer. Par exemple, il reste deux lettres parce qu'on ne peut pas faire tout l'alphabet sinon après ça ne reconnaît plus. Il nous reste le V et le Z. Par exemple pour le Z, j'ai paramétré Instagram. Cherchez pas de rapport et vous tombez sur l'Instagram de BibiBuzz, un super Instagram à suivre. Après, il nous reste le V. Qu'est-ce qui se passe quand on tape sur V ? On trace le V. Ça lance, ça met un peu de temps, ça lance Twitter. Voilà, parce que c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Oh ! Le Twitter de BibiBuzz, un super Twitter à suivre. Donc voilà, c'est des choses bien sympas et franchement ça aide dans l'usage quotidien de pouvoir comme ça accéder directement à son application sans pour autant allumer le téléphone, faire un slide pour ouvrir le téléphone, chercher son application, appuyer dessus. C'est quand même, là c'est direct, on fait juste son symbole et ça se lance automatiquement. Voilà, donc c'était le Zenmotion et je trouve ça vraiment génial, c'est un des plus de ce téléphone. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera la sixième et dernière vidéo de l'Asus Zenfone Selfie. Ça sera notre conclusion. On vous dira ce qu'on en a pensé après près de trois mois d'usage. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à BibiBuzz TV et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501